Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rencontré une fille et bon, il ne s'est rien passé. Bon, ça c'est comme d'habitude. Pardon. Et quelques jours avant d'arriver là, elle m'a écrit, mais moi j'étais dans un chalet, j'avais loué un chalet avec des amis. Donc c'est une discussion qu'on a eue, je n'ai pas changé une virgule, ça m'a fait marrer, donc je pense que ça devrait vous faire marrer aussi. Ça vous dit ou pas ? Bon alors elle me dit, salut Florian, quels sont tes plans cette semaine ? Bon, moi je lui dis, je suis encore au chalet avec des amis, mais je comptais rentrer ce soir. Et là elle me demande, cool, c'est ton chalet ? Moi je lui dis, oui, enfin c'est un de mes chalets. Je les achète en fonction de la position du soleil, selon les saisons. Bon, petite blague, c'est marrant. Là elle me dit, trop cool, emoji lunettes. Elle n'a pas compris le... Donc moi je lui dis, ben oui, trop cool, trop cool, mais enfin c'est de l'entretien par contre, surtout l'hydravion, pour le chalet d'automne. Là elle me dit, t'as un hydravion, c'est toi qui le pilote ? Oh putain ! Donc là, si vous voulez, elle vient d'ouvrir une brèche qui ne se refermera jamais. C'est ça qu'il faut savoir. Je lui dis, ouais, non, non, l'hydravion, c'est pas moi qui pilote, j'ai un chauffeur. Par contre les bateaux, c'est moi qui pilote, surtout celui à Boston. Elle me dit, oh ben dis donc, tu roules sur l'or, dis donc ! Bon, j'ai fait de l'argent dans la crypto-monnaie péruvienne. La moula. Mais je dois admettre que l'héritage familial m'a beaucoup aidé. Alors là, attention, elle demande, qui dans ta famille est décédé ? Tout le monde. Et j'ajoute, putain de tsunami en 2008. Emoji vague, je vous jure que c'est vrai. Là, elle répond rien. Certainement, elle respecte le moment de deuil, j'en sais rien. De ma famille. Mais moi, je veux savoir, puis je veux qu'elle comprenne surtout. Donc j'augmente, je passe en roue libre. Je déboîte, je passe la cinquième vitesse. Je lui dis, c'est l'argent, Juliette, c'est que des problèmes. Là, ils veulent pas que je rapatrie mon bateau de Boston à Montréal sous prétexte que j'ai deux hélicoptères posés dessus. Elle me répond, les règlements à Montréal, c'est l'enfer. On est sur une personne de lumière, là. C'est de l'art. Je lui dis, tu connais pas des gens qui seraient intéressés à acheter un hélicoptère Apache XC74 par hasard ? Elle me dit, non, pas personnellement. Attends, j'ai une idée. Oula ! Je t'écoute. Le fabricant d'hélicoptères doit bien reprendre les occasions comme pour les voitures. Oh, putain, c'est pas... C'est pas con, ça, Juliette. Mais le fabricant, il est à Dubaï et pas sûr qu'il le reprenne parce que je l'ai fait plaquer en or avec le nom de mon ex gravé dessus. T'es foutu, c'est elle qui doit le vendre. Puis là, j'ai arrêté parce que j'étais fatigué. C'est fou, hein, des fois. Les humoristes, on passe des heures, tu vois, des semaines, des fois, à chercher des blagues. Là, tu discutes une demi-heure avec une meuf, tu fais montreux. C'est incroyable, hein. Bon, vous avez remarqué, moi, c'est un humour qui est... qui est très fin, quoi. C'est... C'est... C'est fin, c'est... Même c'est tellement fin que c'est quasiment imperceptible, en fait. Moi, l'autre fois, je vois, j'ai écrit une blague. Je la joue devant les gens. Les gens ne rient pas. J'étais d'accord avec eux, tu vois. Donc, c'est pour ça, pour la suite des blagues, si vous rigolez, merci beaucoup, hein, merci, merci, papa. Si vous rigolez pas, concentrez-vous. Concentrez-vous. Ça, c'est très important. Je me suis pas présenté, d'ailleurs, moi. Je m'appelle Florian Brucker. Je suis un homme blanc, hétérosexuel, carnivore, catholique, français. Un connard. Voilà, un connard. En plus, j'ai un nom de famille allemand. Alors, ça m'est carrément de la provocation, quoi. Je suis juste entre le moustique et le crottat. Au niveau de la détestation des espèces, quoi. Mon nom de famille, c'est Brucker. Vous savez ce que ça veut dire en allemand ? Vous en foutez un petit peu, ouais, c'est anormal. Ça veut dire le passeur de ponts. C'est-à-dire, c'est la personne qui est sur les ponts, tu vois, et qui a le pouvoir de laisser passer les gens. Euh... Ou pas. Ou pas. Avouez qu'un, ça donne pas envie de creuser le passé familial, un nom de famille comme ça. Même l'autre fois, je réfléchissais, je me disais, si un certain Adolphe avait réussi son projet, très probable qu'à l'heure actuelle, j'occupe un poste à responsabilité, voilà. Ouais, très fine, celle-là. D'ailleurs, si jamais, mes blagues, des fois, peuvent heurter. Si je venais à heurter la sensibilité de quelqu'un ou quelqu'une, point E, point E, S, point, arrobas, soit ta mère. Non, mais qu'elle vienne me voir après, au bar, pour qu'on discute un petit peu de quelle manière je m'en branle. Je vais vous laisser sur une dernière petite anecdote. Parce que, je sais pas, il y avait des gens pour applaudissements qui étaient célibataires pendant la pandémie ? Quand même, quand même, quand même. Parce que moi, j'étais célibataire aussi, j'avais rencontré une fille sur une application de rencontre. Et, bon, je me suis bien préparé, je voulais pas la manquer, tu vois. Donc, je me suis mis une petite chemise blanche, pantalon, je suis allé à ma boucherie de quartier, j'ai acheté du saucisson prosciutto vieillis 8 ans, saucisson au fenouil, petite mode de Valmont, deux baguettes tradition, une bouteille de mon trachet. Tu vois, vraiment, j'allais discuter, tu vois, avec la personne. J'arrive chez la fille, je lui déballe ma charcuterie. Non, mais le prosciutto. Je déballe le prosciutto. Et elle me dit, oh, mais je t'ai pas dit, je suis vegan. Ah, merde ! T'aurais quand même pu me dire, parce qu'il y en a quand même pour 96,73 euros. Elle me dit, non, 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 mais t'inquiète pas, je suis flexi. C'est quoi ça ? Flexitarienne. C'est-à-dire que parfois, je mange de la viande. Ah, ouais, je connais un autre groupe de personnes comme ça, c'est les personnes normales. Tu connais ? Elle me dit, non, 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 non. Ah, bien commencé, l'applaud. Non, c'est bien joué, c'est bien joué. Elle me dit, non, 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 flexi, flexi. Là, je savais que c'était terminé déjà. Mais bon, la planche de charcuterie était servie, on allait y aller. Donc, on s'installe pour l'apéro. Et effectivement, putain, elle était flexi, mais sur le prosciutto. C'est incroyable. d'une souplesse inimaginable. Non, mais j'ai des potes carnivores de 130 kilos beaucoup moins flexis que ça, tu vois. Et là, elle me dit, ah oui, il faut que je te dise aussi, je suis féministe. Je dis, ben oui, c'est bien ça. Mais, t'es quelle ceinture ? T'es quelle danne ? T'es zone rouge ? T'es zone orange ? T'es comment ? Elle m'a dit, et là, elle m'a sorti un monologue. Elle m'a dit, non, je crois que le patriarcat blanc c'est ce genre a fait énormément de mal en s'accapant les privilèges avec le slut-shaming, le mansplaining, l'aqua-planning et la livre sterling. Et je suis pour des davantage de place au comité bispirituel issu de la neurodiversité non-binaire et racisée avec une intégration de l'afflilité genrée au sein d'un capitalisme, certes, mais écologique, empathique et matriarcale. Je lui dis, du coup, ça ne m'arrange pas trop, ça, comme... Tu sais ce que ça veut dire, Brücker, en allemand, toi, ou... Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada